Salut les gamers, une nouvelle semaine vient de s'achever et tu n'as peut-être pas vu certaines actualités concernant tes jeux vidéo préférés sur les sites spécialisés. C'est pourquoi je te propose ce petit rendez-vous hebdomadaire dans lequel je reviendrai sur certaines annonces concernant les jeux multijoueurs et principalement les MMORPG. Je ne parlerai pas bien évidemment de toutes les annonces faites ces derniers jours, mais de celles que je souhaitais partager avec vous. Alors c'est parti les amis pour ce 60ème numéro de l'hebdo MMO et jeux multijoueurs. Si vous suivez mes actualités et mes mots sur la chaîne, vous n'êtes donc pas sans savoir que le MMORPG Elion Ascent Infinite Realm sortira en Corée du Sud le 10 décembre prochain. Je vous ai d'ailleurs parlé la semaine dernière du système économique adopté par l'éditeur sud-coréen Kakao Games. Si vous aviez raté l'information, le MMORPG sera distribué en Corée au format buy-to-play. La crainte à présent d'une partie des joueurs occidentaux est de devoir patienter plusieurs années avant de voir arriver le jeu chez nous. Et bien ce 4 novembre, le site internet coréen TechEm a publié un article à ce sujet. Visiblement, le PDG de Kakao Games a réalisé une petite conférence que TechEm nous partage. Ainsi, nous apprenons que Kakao Games a bien l'intention d'exporter à l'international le MMORPG Elion durant le second semestre de l'année prochaine. Cela signifie donc une sortie du titre à l'étranger entre le mois de juillet et la fin du mois de décembre 2021. Ensuite, il y a une autre nouvelle toujours concernant Elion. Alors pour celle-ci, je ne suis pas sûr de moi puisque la traduction de l'article du coréen en français est loin d'être parfaite. Il semblerait que Kakao Games pense à une version mobile et console pour ce jeu. Il y a peu de détails mais une collaboration avec les constructeurs de consoles et certains opérateurs téléphoniques est envisagée par le studio afin de toucher un public de joueurs plus large. Attention, prenez cette info avec des pincettes. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas sûr de moi à cause de la traduction. Mais si c'est le cas, il se pourrait que la version mobile d'Elyon soit une version différente et propre à la plateforme mobile. C'est le cas du MMORPG PC et console Black Desert Online qui dispose d'une version mobile nommée Black Desert Mobile. Les joueurs mobiles sont sur une version spécifique adaptée au mobile et ne jouent pas avec les joueurs PC et console. De plus, je vous rappelle que Kakao Games édite Black Desert Online donc il pourrait avoir envie de vouloir répéter le même schéma. Nous apprenons également que le studio prévoit également de sortir d'autres MMORPG qui n'ont pas encore été dévoilés et nous n'en saurons pas plus sur ces derniers pour le moment. Voici donc à nouveau de récentes informations concernant Elyon et sa sortie à l'international. Si vous désirez voir l'article coréen, vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. En début de semaine, le studio Intrépide a publié un communiqué sur son site officiel pour nous présenter la toute première classe de son MMORPG Ashes of Creation. Pour rappel, je vous expliquais le système de classe tel qu'il est prévu dans l'hebdo-MMO et Jus Multi numéro 57. Dans Ashes of Creation, vous débutez votre aventure en choisissant un archétype parmi les 8 suivants. Combattant, Tank, Voleur, Ranger, Magicien, Invocateur, Claire ou Bard. Plus tard dans votre progression, il vous sera demandé de choisir une seconde classe pour votre personnage. Il ne s'agit pas d'une deuxième spécialisation, mais bien de compléter et d'enrichir votre classe de départ. Comme vous pouvez le constater sur l'image que je vous affiche actuellement, cela vous permet pas mal de possibilités avec un total de 64 combinaisons. Si nous prenons le Claire, puisque c'est de cette classe que nous allons parler aujourd'hui, nous voyons par exemple qu'en le combinant avec l'Invocateur, nous devenons alors un Nécromancien. Autre exemple, un joueur prenant le Claire comme classe de base, puis le Tank en classe secondaire, deviendra ainsi un Paladin. Allez, un dernier pour la route. En associant le Claire et en choisissant à nouveau le Claire en classe secondaire, vous devenez alors un Grand Prêtre. Comme nous pouvons le voir, c'est le choix du second archétype qui définira réellement votre classe et votre rôle réel au sein d'un groupe. Bien évidemment, dans vos premiers levels, vous serez uniquement un Claire et c'est cette partie-là que le studio nous a dévoilé plus en détail. Ce que vous allez donc découvrir concerne les 10 premiers levels. Le Claire peut protéger, fortifier et soigner ses alliés de différentes manières. Cependant, il possède certaines compétences avec lesquelles il peut infliger des dégâts aux ennemis, mais aussi les affaiblir, par exemple en réduisant les dégâts que peut infliger la cible. Et puisque nous parlons de compétences, la transition est toute trouvée pour vous présenter les 9 premières compétences dont le Claire bénéficie entre le level 1 et le level 10. Nous avons donc la compétence Fustigation qui frappe votre cible avec de l'énergie sacrée et lui infligeant des dégâts directs. Cette compétence fournit également une régénération de santé et une restauration de mana pour vous et vos alliés proches. Ensuite, nous avons Jugement qui écrase la cible avec un marteau divin en lui infligeant des dégâts sacrés. En plus des dégâts, la cible reçoit un déboeuf qui diminue ses résistances. En troisième sort, voici Terre sacrée. Il s'agit d'un sort de zone qui inflige des dégâts sacrés aux ennemis et soigne les alliés. Le sort Exorcisme libère un accès de puissance sacrée qui déchire l'esprit de votre cible, la canalisation du sort infligeant des dégâts sur la durée. Ensuite, une explosion d'énergie divine inflige des dégâts aux ennemis proches à la fin de la canalisation. Place maintenant à la Dame Nation. Cette dernière est une malédiction qui inflige des dégâts sur la durée. La cible reçoit un déboeuf qui réduit les dégâts qu'elle inflige. Au fur et à mesure que la puissance de la compétence augmente, la cible s'immobilise et l'effet s'étend aux ennemis dans la zone. Le sort Dévotion quant à lui permet de soigner votre cible sur la durée tout en créant également une petite zone de soin autour de la cible. Voici à présent la Censure Divine. Ce sort permet d'invoquer et de lancer une lance de lumière sur une cible pour lui infliger des dégâts. Chaque fois que vous touchez votre cible avec ce sort, vous avez une chance de recevoir une régénération de vos points de vie. Allez, courage les amis, plus que deux compétences. Le sort Bénédiction crée une chaîne de guérison entre vos alliés dont le nombre augmente à mesure que vous devenez plus puissant. La dernière compétence est Résurrection qui vous permet, eh bien vous vous en doutez vu le nom, de ressusciter un allié. Voici donc la liste des compétences de l'archétype de base du clair durant ces dix premiers niveaux. Prenez bien en compte qu'il s'agit là d'un titre en développement et qu'il est toujours au stade d'alpha. Tout ce que nous voyons pour le moment est susceptible d'être modifié, supprimé ou remplacé. Il en va de même pour les graphismes du titre qui n'en sont pas encore au stade de la finition. Pour le moment, le but est de concevoir les bases du jeu et de connaître ce qui va et ce qui ne va pas avant d'aller plus loin dans le développement du titre. Le studio en profite aussi dans son communiqué pour dire être impatient de recevoir les premiers retours des joueurs. Si vous désirez vous aussi lire ce communiqué et recevoir en détail la description du clair, n'hésitez pas à vous rendre dans la description de la vidéo pour y trouver le lien qui vous y emmènera directement. Après l'annulation de la BlizzCon 2020 en raison du coronavirus, Blizzard avait annoncé proposer une alternative sous forme d'événements virtuels pour le début de l'année 2021. Cette BlizzCon online se déroulera les 19 et 20 février. Oubliez la foule en délire, devant les annonces faites sur scène, tout sera donc en ligne. Habituellement, la BlizzCon se déroule au Convention Center d'Anahem en Californie en présence du public et avec une diffusion en temps réel sur Internet. Cette diffusion sur Internet est disponible soit gratuitement, mais pas en intégralité, soit en achetant un billet virtuel, vous donnant ainsi accès à l'entièreté du contenu diffusé ainsi qu'à quelques goodies virtuels. L'édition qui se déroulera en février sera quant à elle entièrement gratuite. Pour le moment, nous ne connaissons pas encore le planning et les jeux qui seront à l'honneur, mais sans difficulté nous pouvons imaginer enfin de nouvelles informations concernant Overwatch 2, Diablo, que ce soit Diablo 4 ou bien Diablo Immortal, Hearthstone et World of Warcraft. Peut-être aurons-nous également quelque chose du côté de la licence StarCraft. Blizzard ayant en effet annoncé la fin de StarCraft 2 récemment, peut-être aurons-nous une annonce concernant un éventuel troisième opus. Pour le moment, il est encore trop tôt pour savoir un peu mieux quel sera le programme de cette BlizzCon virtuelle. Je profite par ailleurs de cette occasion pour vous informer que Blizzard vous propose de revenir gratuitement en Azeroth du 5 au 9 novembre. Si vous possédez déjà un compte de jeu World of Warcraft mais que celui-ci est inactif, vous pourrez donc vous reconnecter au serveur de jeu et profiter ainsi de quelques jours de temps de jeu gratuitement. Ainsi, vous pouvez voir par vous-même les changements apportés avec l'arrivée prochaine de l'extension Shadowlands. Attention toutefois, cette offre ne concerne pas WoW Classique. Avec l'arrivée de la nouvelle génération de consoles, certains éditeurs profitent de l'occasion pour annoncer quelques améliorations sur leurs jeux qui feront le passage d'une génération de consoles à l'autre. C'est le cas par exemple du studio Digital Extreme avec leur shooter-lootter free-to-play et multijoueur Warframe. Ce dernier sera en effet disponible sur la nouvelle console de Sony à la fin de l'année. Il en sera de même pour les prochaines Xbox mais probablement l'année prochaine. Afin de montrer les améliorations dont bénéficiera Warframe sur PlayStation 5, Digital Extreme nous propose un trailer que je vous diffuse actuellement. Le studio nous promet donc une résolution en 4K dynamique ainsi que 60 images par seconde. La console pourra réduire la résolution si besoin afin de garantir les 60 images par seconde. Pour le reste, nous obtenons également des temps de chargement réduits grâce au SSD, une amélioration des textures et un éclairage dynamique. Les nouvelles manettes DualSense seront également mises à profit avec l'utilisation de la nouvelle fonction dite de gâchette adaptative et son retour haptique. Le crossplay et le cross-save seront également de la partie entre la PS4 et la PS5. Le studio ArenaNet nous avait annoncé cet été la sortie de leur MMORPG Guild Wars 2 sur Steam pour le mois de novembre. Une page de présentation du jeu était alors créée sur la plateforme de Valve par la même occasion. Il n'est d'ailleurs pas rare pour un titre qui a déjà quelques années derrière lui de se voir bénéficier d'une sortie sur Steam. Ces derniers mois, nous avons pu voir l'arrivée du MMO Star Wars The Holder Republic ou bien encore de Runscape sur cette dernière. Finalement, il n'en sera rien en novembre pour Guild Wars 2 puisque ce vendredi 30 octobre, le studio a déclaré devoir repousser la sortie Steam du MMORPG à une date ultérieure. N'espérez pas connaître cette nouvelle date envisagée, le studio n'en donne aucune. En revanche, nous avons droit à une petite justification. Voici donc ce que l'équipe de Guild Wars 2 a déclaré. Notre priorité actuelle est le développement de Guild Wars 2 End of Dragons afin de garantir la qualité que vous attendez et méritez. Nous concentrons également nos efforts pour proposer un final épique à l'épopée du givre qui soit à la hauteur de celui des saisons précédentes du monde vivant, voire mieux encore. Vous pouvez d'ailleurs retrouver ce communiqué sur le site officiel si jamais vous souhaitez retrouver cette déclaration. L'objectif annoncé de se concentrer sur le développement de la troisième extension ainsi que sur les épisodes du monde vivant n'est pas en soi quelque chose de négatif. C'est même plutôt rassurant pour les joueurs de voir que le studio priorise l'ajout de contenu. Toutefois, cela montre également que le studio a visiblement besoin de rationaliser ses ressources. Proposer le titre sur Steam n'est pas en soi une tâche incommensurable. Nous parlons d'ArenaNet et pas d'un petit studio indé installé dans un appartement de pièces. Pour rappel, au début de l'année 2019, une centaine d'employés du studio comprenant également des développeurs se voyaient licenciés dans le cadre d'un plan de licenciement massif. Plus récemment encore, en octobre de cette année, le studio se séparait encore de plusieurs employés. Il semblerait donc que ArenaNet ait à présent des ressources bien plus limitées qu'autrefois. Attention, je ne suis pas en train de critiquer la décision du studio, j'essaie simplement d'expliquer une situation. Une autre raison peut aussi expliquer pourquoi ArenaNet a décidé de reporter cette sortie. Vous n'êtes pas sans savoir que Steam prélève une partie des revenus des studios. Dans le cas de Steam, nous parlons d'une part pouvant aller jusqu'à 30%, ce qui n'est pas négligeable. Il se pourrait donc qu'ArenaNet souhaite d'abord vendre lui-même son extension afin tout simplement de rentabiliser au mieux le travail fourni. Si c'est le cas, alors le studio ne proposerait son MMO qu'après la sortie d'End of Dragons. Là aussi, je tente de trouver une raison. Quoi qu'il en soit, Steam ou pas Steam, vous pouvez, pour ceux qui n'ont jamais mis les pieds en Thierry, découvrir gratuitement Guild Wars 2. Pour cela, il vous suffit tout simplement de vous rendre sur le site officiel. Le jeu de base est en effet jouable sans débourser un centime. Place maintenant à quelques petites informations en vrac qui ne sont pas dédiées à un seul jeu en particulier. Tout d'abord, je voudrais vous parler très brièvement d'Ion Classique. La semaine dernière, nous avions appris que NCSoft, l'entreprise sud-coréenne de développement et d'édition de jeux vidéo, allait nous sortir une version d'Ion Classique prochainement. Toutefois, comme cette annonce ne concerne que les coréens et que l'éditeur Gameforge n'a pour l'instant pas communiqué à ce sujet, c'est pourquoi je ne vous en ai pas parlé plus que ça jusqu'à aujourd'hui. Si un jour, Gameforge vient à déclarer quelque chose au sujet des serveurs classiques pour une distribution en Europe et en Amérique du Nord, à ce moment-là, alors je vous en parlerai. Toutefois, pour le moment, rien n'indique que Gameforge aura dans ses projets de nous sortir à nous aussi une version d'Ion Classique. Donc, comme on dit, wait and see et nous verrons bien ce que l'avenir nous réserve. Maintenant, je vais vous parler également brièvement de Célion Boss Confrontation, le petit jeu indé d'un studio français que je vous avais déjà présenté dans un précédent hebdo MMO. Le titre est actuellement disponible sur Steam dans le cadre d'un accès anticipé avec un tarif de 14,99€. Toutefois, j'ai trois copies à vous offrir, il y aura donc trois gagnants et si ça vous intéresse, je vous mets le lien du concours dans la description de la vidéo donc n'hésitez pas à y participer, vous avez jusqu'à dimanche 18h et je ferai le tirage au sort sur Twitter dans la même soirée. Je passe maintenant sur le MMORPG Free-to-Play Blessenlicht. Celui-ci est déjà disponible toujours en Free-to-Play sur Xbox depuis le début de l'année et sur PlayStation 4 depuis le mois d'octobre de cette année. Le titre sortira sur PC en 2021 mais actuellement nous avons une bêta fermée sur PC. Si je vous en parle là tout de suite c'est pour vous informer que j'ai donc un accès et je vous propose de découvrir donc Blessenlicht la version PC sur la chaîne avec un mini let's play qui aura lieu durant cette bêta. Donc si vous êtes un petit peu curieux et que vous souhaitez voir à quoi ressemble Blessenlicht sur PC n'hésitez pas à checker mes vidéos d'aventure sur ce titre vous pourrez en apprendre un peu plus. Et pour conclure ces petites informations en vrac je vais vous parler maintenant de Tower of Fantasy. Tower of Fantasy est un MMORPG chinois actuellement en développement prévu pour plateforme mobile et PC. Je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois dans divers hebdo-MMO et jeux multi mais c'est surtout pour vous informer que ce mercredi j'ai sorti une vidéo dédiée sur ce titre donc n'hésitez pas à aller la checker si vous souhaitez obtenir davantage d'informations dessus. En effet le titre a eu droit à un stress test tout récemment et nous avons pu observer divers vidéos de gameplay sur ce jeu. Je vous partage donc quelques séquences de gameplay du titre quelques nouvelles informations dessus et si vous voulez un petit spoil imaginez un petit mélange entre Genshin Impact Soul Worker et Blue Protocol vous mélangez et ça pourrait vous donner Tower of Fantasy donc si vous voulez en apprendre davantage franchement allez voir c'est plutôt sympa oui je sais je me lance des fleurs mais un petit peu d'auto-promo ça fait pas de mal Et voilà les petits potes gamers nous sommes arrivés au terme de ce 60ème numéro de l'hebdomemo et jeux multi comme toujours j'espère que celui-ci vous aura plu et si c'est le cas je vous invite de tout mon coeur à y lâcher un petit pouce positif ainsi qu'un commentaire dans l'espace réservé si tu viens de t'abonner et donc de rejoindre la communauté durant cette vidéo et bien je te souhaite personnellement la bienvenue parmi nous si tu l'étais déjà je ne t'oublie pas et je te remercie pour ta fidélité vous pouvez également nous retrouver sur Discord Twitter Twitch ou Facebook tous les liens sont comme toujours dans la description de cette même vidéo sur ce les petits potes gamers je vous souhaite à tous d'excellentes sessions de gaming et ce comme toujours peu importe à quel jeu vous allez jouer ciao bye bye